Hey ! Avant que la vidéo ne commence... Je voudrais vous faire une petite pub pour mon Tipeee. Si certains veulent et peuvent me soutenir, ça m'aiderait grandement. Le lien se trouve dans la description ainsi qu'à la fin de la vidéo. Merci à vous ! Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo j'aimerais vous parler d'un style de tatouage ancien. Si ancien qu'il est d'ailleurs très difficile de dater exactement l'apparition de celui-ci. Quand bien même il a dû se moderniser avec les techniques récentes, il a su conserver son histoire, son authenticité ainsi que ses symboles. Bref, vous l'aurez compris au titre ainsi qu'au décor, aujourd'hui je vais vous parler du tatouage traditionnel celtique. Avant toute chose, il faut savoir que ceux que l'on appelle les celtes sont les descendants des actuels écossais, irlandais, bretons et gallois. Ils occupaient jadis de vastes territoires et étaient organisés soit en tribu, soit en clan, et étaient reconnus comme étant de grands conquérants. Parmi les 200 peuples celtiques installés en Europe occidentale à l'époque de l'antiquité, les plus connus à cette époque étaient les Pictes, qui ont vécu dans les basses terres de l'Ecosse du IIIe siècle jusqu'au milieu du IXe siècle. D'ailleurs, fait à ne pas négliger, leur nom latin Picti, relativement controversé, pourrait signifier « ceux qui sont pas ». Mais vous aviez aussi les Germains et les Scots, dont on raconte que les tatouages servaient également à effrayer les légionnaires romains. À l'époque, Jules César lui-même disait de certaines tribus bretonnes qu'elles usaient de décorations corporelles. Cela dit, il est compliqué de savoir si il parlait de simples peintures corporelles ou bien de tatouages. Au milieu du IIe siècle, Claude Ptolémée, lui, décrit les tribus vivants au nord de l'île de Bretagne en les appelant des Smertaës, ce qui signifie les enduits ou les pins. Mais vous avez aussi Isidore de Séville, un ecclésiastique qui au VIIe siècle décrivait le peuple des Pictes comme ceci. Sans oublier le peuple des Pictes, qui doit son nom au corps que l'artiste décore avec des petites piqûres d'aiguilles et le jus tiré du nerf sauvage, pour qu'il porte ses cicatrices comme la preuve en elle-même que la noblesse par ses membres peints est achetée. Il décrivit également en son temps le peuple des Scotts, les ancêtres des actuels Irlandais. Les Scotts ont un nom qui, dans leur propre langue, vient de corps peints parce qu'ils se font remarquer par un tatouage de diverses figures fait avec des pointes de fer et un liquide noir. On remarque qu'il utilise la même étymologie pour les deux peuples. Mais cela dit, l'histoire a retenu que ce n'était pas un homme de terrain. Il n'a donc jamais été vérifié de tout cela par lui-même et a surtout usé de son imagination pour les décrire. Attention toutefois, car les principales sources mentionnent des fois des tatouages et d'autres fois des peintures corporelles. Il est donc tout à fait possible que les peuples celtiques cumulaient les deux. Là où l'histoire a surtout retenu les tatouages, la culture populaire, elle, a surtout retenu les peintures corporelles, bien plus concrètes historiquement puisque évoquées dans de nombreux témoignages datant de l'époque antique. Mais comme pour les tatouages nordiques, nous ne possédons pas encore de preuves concrètes et déterminantes de l'existence de tatouages celtiques, du fait du peu de traces écrites qu'ont laissé les peuples celtes sur leur civilisation, et comme vous avez pu le voir, du flou historique qui entoure tous les témoignages retrouvés. Le tatouage chez ces peuples était notamment un très bon moyen de différencier les classes sociales. Il permettait aux membres d'une même tribu de différencier leur rôle et leur rang, mais aussi d'imposer leur force ainsi que leur personnalité. Le rôle le plus honorifique et le plus respecté étant, vous vous en doutez, celui de guerrier, bien que celui de chamane venait juste après. La légende raconte que ces guerriers avaient pour coutume de se rendre nus sur les champs de bataille afin de déstabiliser et de surprendre leurs adversaires de par leur nudité ainsi que par leur tatouage. Comme pour d'autres peuples tels que les Ainu, les berbères ou encore les égyptiens, on a également pu voir des traces de tatouages sur les statuettes retrouvées sur les sites archéologiques. Cependant, comme pour toutes les autres statuettes, il est très difficile de confirmer qu'il s'agit bien de tatouages. Il peut tout aussi bien s'agir de peinture corporelle ou encore d'une création qui n'a rien en commun avec les hommes celtes et leur culture, mais juste une pure invention de son créateur. On sait peu de choses sur l'apparition et la disparition de ces peuples, bien que la christianisation de ce peuple qui est arrivé vers le 3ème siècle, 5ème siècle pour Irlande, y est sans doute beaucoup pour quelque chose. Contrairement au style de tatouage nordique, qui dans ces tatouages tient à rappeler l'aspect armure de métal, dans le style de tatouage celtique, on tient davantage à ce que les motifs fassent appel à la nature. Ils utilisaient à l'époque une substance appelée bourre qui était constituée de pigments bleu vert. Cette poudre était ensuite diluée avec de l'eau pour en faire une sorte d'encre. On dit également qu'elle avait certaines propriétés médicinales, ce qui permettait à plusieurs membres de la tribu d'éviter les infections. On peut donc facilement supposer qu'ils utilisaient ce type d'encre pour se tatouer. Comme pour les vikings, les motifs celtes que l'on retrouve dans le tatouage pouvaient et peuvent toujours d'ailleurs être retrouvés sur des armes, des monuments ou même tout simplement sur des objets du ménage et du quotidien. Il faut également savoir que les vikings ont déjà visité et commercé avec plusieurs peuples celtiques, ce qui a eu une certaine influence sur plusieurs motifs. C'est pour cela que leur style peut paraître très similaire au premier coup d'oeil. Comme vous vous en doutez, les symboles que nous allons voir sont principalement liés à la nature ainsi qu'aux animaux. Puisque ça nous en sommes certains, les bretons et autres peuples celtiques avaient une culture animalière particulièrement développée. Ceci servait aux individus à se rapprocher des esprits, les animaux étant leur cible privilégiée pour interpréter des signes ou pour raconter des histoires. De plus, avec toutes ces symboliques, se faire tatouer un animal, c'était bénéficier de l'esprit de cet animal et se rapprocher de son esprit. Triskel ou Spiral Triple On commence donc avec le Triskel, qui selon les historiens symboliserait plusieurs choses. Les différents mouvements du soleil durant la journée, c'est-à-dire le lever, le zénith et le coucher, mais aussi les trois mondes. Le monde présent, c'est-à-dire le monde physique où nous nous trouvons, le monde spirituel où se trouvent les dieux et les morts, et le monde des cieux où se trouvent la lune, le soleil et les planètes. Le sens vers lequel sont tournées ces spirales est primordial. Si les branches sont tournées vers la gauche, cela évoquera la lutte et le combat. Alors que si elles sont tournées du côté droit, elles évoqueront dans ce cas la paix et la tranquillité. La Croix Celtique Introduite durant la christianisation des peuples celtiques, notamment celles des Irlandais, cette croix est composée de noeuds entrelacés. Elle est également associée au soleil païen afin que les celtes acceptent mieux l'importance de cette croix. Cela dit, comme la croix est au-dessus du soleil et plus importante en taille que lui, le symbole reste tout de même la supériorité du Christ face aux religions dites païennes. Le taureau Celui-ci représente, comme vous vous en doutez, la férocité, la virilité ainsi que la force. Mais en plus de toutes ces symboliques assez évidentes, il existe aussi la symbolique de l'abondance. Car le taureau à cette époque était une source fiable de nourriture pour les celtes, ainsi qu'une bonne manière de représenter l'importance de l'agriculture. Les chevaux Les celtes considéraient ces bêtes comme des possessions très précieuses. Ils étaient un atout crucial lors des combats et des batailles. Au début de l'expansion celtique au VIème siècle avant Jésus-Christ, les cavaliers jouissaient d'un statut privilégié ainsi que d'un grand respect de la part de la population. Le nœud bouclier Symbole de protection faisant référence aux quatre éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, ainsi que l'infinité, puisque les nœuds comme celui-ci n'ont pas de début ni de fin et font donc référence à la vie éternelle. Il existe cela dit beaucoup de variations dans les nœuds celtiques dont en voici quelques exemples. Les celtes avaient un grand respect pour la nature et plus particulièrement pour les chênes, qui étaient considérées comme sacrées. Les druides notamment avaient un lien très particulier avec ces arbres, peu surprenant lorsque l'on sait que le mot druide vient du mot celtique pour chênes. Bien que cet arbre ait un lien indéniable avec la fertilité, il représente avant tout le lien entre le monde physique et le monde des cieux, ses racines poussant sous la terre et ses branches quant à elles touchant presque le ciel de leurs feuilles. Triquetra Dans la religion chrétienne, ce motif indique la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais chez nos amis celtes, cela symbolisait les trois étapes de la vie d'un homme, l'enfance, la vie adulte et la vieillesse. Enfin ça, c'est le plus connu, car en réalité, il est difficile de définir la signification exacte de la Triquetra. Elle peut symboliser les trois royaumes, le ciel, la terre et l'eau, ou bien encore les trois promesses d'une relation, amour, honneur et protection. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le nombre de trois possède une grande importance symbolique dans cette culture, celui-ci représentant une grande valeur spirituelle chez les celtes. Encore une fois, comme pour les tatouages nordiques, les tatouages celtiques n'ont aucune véracité historique. Cependant, ça n'a pas empêché toute une culture ainsi qu'un style de tatouage de s'en inspirer afin de continuer à faire perdurer ces traditions dans notre monde moderne. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de trucs sur les tatouages celtiques, et qui sait que vous avez pu glaner ici et là quelques idées pour un futur tatouage, qui sait ? Quant à moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo sur un autre style de tatouage, allez ! Salut braves gens !